Ranger les jouets des enfants, les objets éparpillés par la tourmente et les vêtements, confère à celle qui connaît la place de chaque chose une stature quasi-divine. Il faut bâtir dans le vide qui nous entoure une grande série d'étagères en forme d'échelle, et ménager une multitude de tiroirs dans l'obscurité la plus épaisse. Il faut, au bas mot, mettre hors de portée de la poussière, des chiures de mouches, des fiantes de pigeons et de la lumière accablante, les vêtements et les objets. Il faut inventer des magasins pour nos biens intimes et périssables. Aucune maison ne peut fonctionner dans l'ignorance de l'état de ses réserves. Ainsi, à l'abri de la lumière, nos biens ne sont pas pour autant à l'abri des outrages du temps. Certains vêtements tombent dans l'oubli et y perdent leur charme et leur raison d'être, et d'autres y acquièrent une valeur surfaite. Il faut constamment rester en contact, ventiler et inventorier les reliquaires, et se débarrasser des objets dont l'odeur prouve un trop manifeste détachement. Il n'y a pas qu'une seule manière de ranger, mais des milliers, toutes nécessaires pour structurer et baliser l'existence de la maison qui est, bien avant de paraître un agencement de portes, de fenêtres et de murs, un grand système d'alvéoles. La simplicité de la vie domestique découle de la grande complexité de ces alvéoles. Il faut, au même titre, une place pour le savon et une place pour les livres, une place pour dormir et une place pour s'asseoir, une place pour les punaises et une place pour le sel, une place pour le parfum et une autre pour la puanteur. Celle qui connaît la place de chaque chose peut mesurer le degré de dénuement et de richesse de la maisonnée. Avant de garnir les réserves, il faut déjà de l'argent pour acheter les armoires spacieuses. Avant de posséder les richesses, il faut déjà posséder les meubles pour les accueillir. Les objets les plus commodes à ranger, ceux qui d'emblée ont leur place, sont les jouets des enfants. Tous les petits personnages se rangent dans les petites maisons, les cubes dans leurs charrettes, les outils et les matériaux de construction dans leurs camions. Lorsqu'ils sont retirés du circuit, c'est qu'ils ne sont plus indispensables ou qu'il s'avère nécessaire d'en régénérer l'attrait, de les plonger pour un temps court dans un bienfaisant bain d'oubli où leurs textures acquièrent des carats et des carats d'enchantement. Encore faut-il opérer ces raptes au moment propice et surtout prévoir les saisons des résurrections en tenant compte de la brièveté de toute chose. Envie, Eugène Savitskaya, avec une trace de café. Bonne journée.